Musique De retour dans la place pour parler entre nous, entre nous, du psychologue avec Magali, notre psychologue. Bonjour. T'en as marre que je chante ça ? Ah non, tu mets pâte à chaque fois, c'est très bien. Moi aussi je mets pâte et Audrey qui va nous venir tout de suite à la question du jour. Exactement, la question du jour c'est Karen, 19 ans de Poitiers. Qui nous écrit pour nous dire que depuis quelques semaines, elle souffre d'insomnie. Elle dit je suis pourtant fatiguée mais ma rupture ne sort pas de mon esprit et sans arrêt je me fais des films. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, d'autant plus que c'est moi qui ai quitté mon copain. Aïe aïe aïe, mais quel genre de film te fais-tu ? C'est bon à l'envers. Alors Magali, d'après toi, pourquoi est-ce qu'elle pense encore à son copain alors que c'est bel et bien fini ? Alors bon, on a très peu d'éléments, donc on va essayer de répondre à Karen avec le peu d'éléments qu'on a. Ce qu'il faut lui dire à Karen, c'est qu'une rupture c'est jamais facile et même pour celui qui quitte. On pense que c'est celui qui dit au revoir, finalement il passe à autre chose très vite, il s'en remet, il est disponible pour de nouvelles rencontres. Mais quand on a un petit peu d'humanité, un petit peu de sens commun, très vite on peut se sentir coupable, coupable d'avoir fait souffrir l'autre, de l'avoir mis en situation de solitude, de tristesse. Et puis on n'est jamais très sûr de faire le bon choix. On a des doutes, on peut avoir des doutes, on peut se dire est-ce que ça justifie qu'on se quitte, est-ce que je ne l'aime plus, est-ce que je l'aime toujours ? Vraisemblablement c'est la question qu'elle se pose, si elle pense à lui, si elle se fait des films. Il y a aussi le regard de l'entourage qui n'est pas forcément facile à gérer. Quand on est en couple depuis longtemps, que toute la famille, tous les amis connaissent le conjoint et que tout à coup on se présente seul, bon on l'entourage, tout à coup les langues se délirent, ah bah oui t'as bien fait de le quitter parce qu'il était vraiment... Ah ouais c'est insupportable ça ! Ou alors au contraire, c'est l'homme de ta vie, qu'est-ce que t'as fait ? Mais il est où ? Mais on l'aimait bien, mais on l'aimait, mais on l'aimait plus ! Voilà donc il y a tout ça à gérer, donc une rupture ça prend du temps, et puis il y a aussi se retrouver seul avec soi-même. Le plateau télé du dimanche soir toute seule, c'est pas forcément très drôle, surtout quand on a vécu en couple pendant très longtemps, donc il y a ce retour à la solitude qu'il faut appréhender. Et en fonction aussi de la durée de la relation, de l'intensité de la relation, ce qu'on appelle nous les psys la période de deuil, parce que ça s'apparente à un deuil, une séparation, voilà, la période de deuil elle peut être plus ou moins longue, plus ou moins douloureuse, plus ou moins évidente. Donc je pense que là Karen, t'es en plein dedans, en plein dans sa période de deuil, et peut-être que cette période de deuil qui est normale, surtout si tu viens de te séparer, peut-être qu'elle refait monter à la surface des petites angoisses d'abandon, de séparation, de quand tu étais toute petite. Parce que c'est pas forcément du doute, du regret d'avoir jeté l'autre, mais c'est peut-être surtout qu'elle se sent seule en fait. C'est surtout le fait de sentir que le monde s'écroule parce qu'on se retrouve seule. C'est une problématique qu'on retrouve chez les tout-petits, quand les mamans les laissent à l'école et qu'ils pleurent. Voilà, alors quand on est en couple depuis longtemps, ce genre de problématique de l'enfance peut ressurgir sous des formes différentes, mais s'exprimer comme ça, c'est-à-dire avoir beaucoup de mal à se remettre d'une rupture. Et puis surtout, elle n'a peut-être pas forcément une autre cible, parce que quand on quitte quelqu'un pour quelqu'un d'autre, c'est plus facile de... C'est vrai qu'on n'a pas ce genre de détails, mais peut-être que Karen a quitté son copain sans avoir de projet derrière, sans avoir un autre garçon en vue. Il se trouve en plus qu'elle pense beaucoup à lui la nuit. C'est vrai que la nuit, c'est un moment où tout prend des proportions énormes. Ah oui, elle dit même qu'elle se fait des films. Voilà, donc on se met à cogiter, on est toute seule, il y a du silence, il n'y a pas beaucoup d'activité, donc tout prend des conditions. Elle est là pour retrouver le sommeil, parce qu'elle fait presque des insomnies, elle le dit ? Bon, alors, si elle s'est séparée il n'y a pas longtemps, moi, pour l'instant, ça ne m'alarme pas. Ça peut faire partie du processus normal de la séparation et de se remettre de la séparation. Maintenant, si ça fait, je ne sais pas, un mois, six mois, un an qu'elle est dans cet état, bon, déjà, il y a sa santé physique qui est en danger, et peut-être qu'elle a besoin de se faire aider. Se faire aider, non pas à se remettre de cette rupture, mais se faire aider pour comprendre pourquoi se retrouver à nouveau seule, enfin, la séparation, l'abandon réactive chez elle, une angoisse qu'elle ne peut pas maîtriser, qu'elle ne peut pas gérer. Et ça, ça se fait avec un psychologue, au cours d'entretien, d'une psychothérapie. On revient sur les problématiques de l'enfance, qui n'ont pas été résolues et qui ressurgissent à des moments un peu de crise. Ou alors, elle trouve un voisin sympathique et elle lui propose une pyjama partie. Enfin ! Non, je rigole. Ça peut être aussi un point de vue. Donc, ta conclusion, Magali, pour qu'elle retrouve un peu le sommeil et la sérénité à cause de cette séparation, comment est-ce qu'elle peut faire ? Ça dépend du temps, depuis quand elle s'est séparée. Mais pourquoi pas demander de l'aide à un professionnel, soit en contactant des lignes d'écoute, comme Fils Santé Jeunes, soit en allant d'elle-même, en libéral, pour une consultation ? Voilà. D'accord, merci beaucoup Magali. Merci Audrey. Sous-titrage ST' 501